Dans les rues, dans les écoles, sur les plateaux de télévision, au Parlement, sur la veste de la première ministre, de sa majesté la reine, ou encore à la boutonnière du célèbre footballeur David Beckham. Un coquelicot en papier couleur rouge vif, pour ne jamais oublier le sang versé sur les champs de bataille de la grande guerre. Une tradition centenaire, à laquelle les britanniques sont profondément attachés. Ah, j'aime bien celui-ci, je vais vous le prendre. Je porte ce coquelicot car mon grand-père s'est battu lors de la première guerre mondiale. Si on ne commémore pas, le danger c'est d'oublier l'histoire. C'est une façon extraordinaire de garder en mémoire que des gens sont morts pour nous, pour qu'on ait un futur. A l'approche du 11 novembre, à travers tout le pays, les associations de vétérans, mais aussi des soldats de l'armée britannique en vendent aux passants, au coin des rues, tous les ans. Chacun est libre de donner ce qu'il souhaite. L'argent récolté est reversé aux familles des anciens soldats. Et c'est aussi pour nous l'occasion de montrer que nous sommes fiers de cet uniforme. Ce coquelicot rouge, les britanniques l'appellent le poppy. Il symbolise la guerre des tranchées, 14-18. Les champs de bataille de la Somme et des Flandres. Ces centaines de milliers de soldats britanniques et français morts au combat. Selon un poème écrit par un soldat en 1915, le coquelicot était la seule fleur à pousser au milieu des corps et des cratères d'obus. Au Royaume-Uni, il y a même des fabriques à coquelicot. 40 millions de poppies en papier sont assemblées chaque année. Comme un trait d'union entre les guerres, les ouvriers sont dans cet atelier pour la plupart des vétérans de l'armée britannique. qui ont combattu ces dernières années en Irak ou en Afghanistan. Ils sont blessés ou traumatisés. Ah Jimmy, ravi de te voir, tu vas bien ? Alex Conway a servi son pays durant 8 ans. Il était nageur de combat. Après des mois d'errance, il tente aujourd'hui de se reconstruire. Par le travail. J'étais dans les roues, de toute façon. C'était comme le clocher. Et après, quand j'étais dans l'hôpital des vétérans, ils disent qu'on peut trouver un travail. Est-ce que tu veux travailler dans la poppy factory ? J'ai dit, oui, pourquoi pas ? Grand changement. J'étais fier de travailler pour la poppy factory. C'est vraiment important pour nous de les aider à surmonter leurs cicatrices, qu'elles soient physiques ou psychologiques. On ne veut pas oublier les soldats qui ont donné leur vie en 14-18, mais on ne veut pas oublier non plus ceux qui se battent encore aujourd'hui. L'image la plus emblématique de cette tradition des poppies, la voici. Elle date de 2014. 888 246 coquelicots. Soit le nombre de soldats britanniques morts lors de la Grande Guerre. Plantés cette année-là dans les douves de la Tour de Londres. Une marée rouge, comme le sang versé en 14-18. Outre leur aspect symbolique, ces petits coquelicots en papier vendus chaque année permettent de récolter en un mois à peine 50 millions d'euros reversés aux associations d'anciens combattants. Merci. Merci. Merci.